Découvrez dans cette vidéo justement comment aider vos équipes à mieux capitaliser toute l'information que vous leur donnez et à vous aider à vous aussi à pouvoir obtenir plus d'informations pour pouvoir plus appliquer sur le terrain lorsque vous allez dans vos conventions lorsque vous allez dans toutes les formations avec vos équipes ou avec votre upline quand ils vous partagent des informations des clés des astuces il y a une façon d'apprendre une façon de mieux apprendre justement pour avoir de vraies transformations et obtenir les résultats que vous attendez bonjour à toutes et à tous je suis christophe tamry propulseur de leader et fondateur du programme réussite mlm qui sont donc vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau si vous voulez plus loin recevoir une vidéo tous les jours et bien je vous invite à vous abonner à notre chaîne youtube christophe tamry et dans le descriptif de cette vidéo vous pouvez avoir accès à un coffret cadeau si vous ne l'avez pas encore sur les 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92% de distributeurs qui sont des pièges à connaître absolument donc comme je vous le disais beaucoup distributeurs ont le sentiment que ils vont retenir ce qu'ils entendent ils vont retenir ce que leur upline leur a expliqué ou leur a peut-être même des fois montré alors c'est mieux quand on voit parce qu'on va avoir plus la capacité de de se souvenir mais ce qui est certain c'est que ce n'est pas un bon mode d'apprentissage vous devez apprendre à éduquer vos équipes vous devez apprendre à les structurer pour pouvoir avoir de meilleurs résultats et surtout des transformations donc on va voir dans cette vidéo un anacronyme une technique qui va vous permettre justement d'augmenter votre productivité d'avoir de meilleurs donc résultats bien entendu mais surtout de savoir que vous passez du temps efficace avec vos équipes donc c'est ce qu'on appelle le scra s c r a en fait quand on apprend notre mémoire de toute façon va tout faire pour nous faire oublier tout ce que l'on connaît pourquoi parce qu'elle veut pas qu'on change elle veut pas que on sorte de nos zones familières elle veut qu'on reste là parce qu'elle est là pour nous protéger et c'est normal c'est son fonctionnement elle mais maintenant on doit apprendre à gérer avec ça et on doit apprendre à dépasser tout ça et pour ça vous devez utiliser des techniques et le scra en est une qui est une des meilleures manières d'apprendre pour pouvoir justement utiliser le savoir que vous apprenez donc le s de scra bien sûr c'est d'acquérir du savoir donc d'où l'importance de lire d'écouter des audios des vidéos de pouvoir aller écouter des coachs aller écouter vos upline aller à toutes les conventions aller à toutes les formations faire votre travail sur vous même donc le savoir c'est la première chose mais dès que vous accueillez une information la première chose c'est d'accueillir ce savoir en prenant des notes pourquoi parce que vous allez l'oublier et ça c'est comme ça donc prenez des notes dès que vous accueillez le savoir et ensuite vous devez vous focaliser sur donc la prise de notes de prendre des notes et de restructurer vos notes de manière à ce que vous soyez sûr que vous avez capté le plus de choses que que vous avez pu entendre mais ensuite vous devez comprendre ce que vous avez reçu vous devez vous focaliser sur est ce que j'ai bien compris si vous n'avez pas compris c'est le moment de poser des questions c'est le moment de vous rapprocher à la paire près de la personne qui vous a partagé l'information comprenez peut-être qu'il serait bien qu'elle vous montre peut-être et évidemment pour le comprendre vous allez voir qu'il y a des façons de faire encore plus puissante mais d'abord vous accueillez le savoir ensuite vous prenez des notes vous restructurez vos notes et vous devez savoir que ce que vous avez noté vous l'avez compris ensuite vous devez retenir c'est là que vous devez reprendre vos notes et faire des petits schémas qu'on appelle des cartes mentales c'est à dire vous prenez la grande idée et de cette grande idée il y a des sous idées qui apparaissent qui sont les grandes on va dire la grande idée et après il y a des idées phares et de ces idées phares il y a les points clés de ces idées phares et bien il vous suffit de faire un point central vous mettez les peut-être trois quatre cinq idées fortes et de ces idées fortes il y a des points clés et vous les notez vous faites des traits vous faites des points vous faites des schémas vous mettez des couleurs c'est très facile renseignez vous regardez d'ailleurs pour tous ceux qui se forment on partage ces cartes heuristiques regardez sur internet ce que c'est qu'une carte heuristique ou une carte mentale de manière à ce que vous puissiez retenir parce que c'est le meilleur moyen de retenir avec des schémas et quand vous faites ça et bien vous allez pouvoir retenir et si vous retenez vous allez pouvoir appliquer le a de scra appliquer parce que si vous écoutez des choses si vous apprenez plein de choses mais que derrière vous ne le retenez pas vous ne pourrez pas l'appliquer sur le terrain donc vous devez absolument le retenir et ensuite allez l'appliquer pour le comprendre dans les muscles et là vous pourrez après le transmettre donc rappelez vous du scra le savoir acquérir du savoir prenez des notes pour ce savoir que vous avec que vous allez acquérir ensuite comprenez ce savoir soyez sûr d'avoir bien compris ensuite retenez le en faisant des petits schémas qui vous synthétise les choses pour que ce soit facile et ensuite appliquer sur le terrain pour que vous puissiez le transmettre dans vos muscles que vous ayez des répétitions pour que vous passiez d'une d'un niveau de conscience inconsciente vous faites les choses de manière inconsciente et vous et vous les faites et vous les réussissez parce que vous avez tellement répété vous avez un savoir et une connaissance inconsciente ça c'est le top et donc je vous invite à faire ça mais ça ça passe par la répétition mais ça passe par ces étapes de préparation le scra savoir c comprendre r retenir à appliquer apprenez ça vos équipes aidez-les à fonctionner de manière méthodique ayez un cahier de formation et vous allez voir que ça va énormément vous aider je souhaite toute la réussite comme d'habitude et comme d'habitude aussi osé faire sonnage mais fait croyez en vous et surtout surtout à jc pour révéler le leader qui est en vous à bientôt